Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Studio, un outil de Creative Fabrica. Pour ceux qui ne connaissent pas, Creative Fabrica, c'est un site, une banque de données dans lequel vous avez plein d'illustrations, que ce soit des fichiers PNG, que ce soit des logos, des maquettes de produits. Ici, on retrouve dans l'artisanat tout plein de catégories, Noël, Pâques, etc. Il y a également une section couture dans laquelle on va retrouver différents patrons, que ce soit des patrons de crochet, des patrons de couture. On a également plusieurs outils, notamment pour générer des polices, pour supprimer des fonds, etc. C'est vraiment un outil très complet et qui est gratuit. On a également accès à différentes polices d'écriture, donc ça, c'est sympa comme tout. Pour ma part, j'ai adhéré à l'option payante qui me permet d'avoir accès en illimité à tout le store complet. Je paye une fois, mais après, j'ai tout en illimité autant de fois que je veux pendant un an. Et en ce moment, il y a une super offre, puisqu'au lieu de payer 348 dollars l'année, on passe à 47 dollars l'année, ce qui fait à peu près 53-54 euros de mémoire. Donc, ça vaut vraiment le coup. L'offre est valable jusqu'au 29 février. Je vous mets mon lien d'affiliation juste en dessous si ça vous intéresse. Mais sachez que tout au long de l'année, des promos comme ça, il y en a régulièrement pour Pâques, pour les Black Friday, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir de temps en temps. Ceci étant, avec le gratuit, vous avez quand même accès à pas mal de choses où vous pouvez tout simplement acheter, toujours via mon lien d'affiliation, c'est quand même mieux. Je ne vais pas vous mentir. Mais vous pouvez acheter certains visuels qui sont payants sans avoir accès à l'abonnement général. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, on va faire un petit tour d'ensemble de studio qui est le nouvel outil et qui va nous permettre de générer des photos, etc. On y va tout de suite. Nous voici dans l'outil studio. On va venir cliquer ici pour créer un nouveau visuel. Donc, moi, j'ai directement la traduction française sur les PC. Sur Mac, vous faites clic droit et traduire en français. Et là, on a certaines choses que j'ai déjà fait et que j'ai déjà regardé auparavant. On va aller sur le petit plus, ajouter un nouveau projet. Et là, on a différents formats qui s'offrent à nous. Donc, on va pouvoir, par exemple, si on va dans les standards. On a tous les formats standards, cas de postal, planificateur, calendrier, prospectus. Ensuite, on a imprimer. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec les choses à imprimer. Donc, format A4, les brochures, impression sur toile, les cartes. Vous avez plein de choses, cartes d'identité, étiquette, etc. Ça vous permet d'avoir déjà une dimension de plan de travail prêt à l'emploi en fonction de ce que vous allez imprimer. Les produits d'artisanat, on a les mugs, gobelets acryliques, mug enveloppant, marque-page, menu enfant. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Ici, on va pouvoir choisir notre unité. Donc, par exemple, centimètre. Moi, pour un mug, je vais mettre du 9 par 9. Et donc, tout ça est prêt. On n'aura plus qu'à créer un nouveau design. Ensuite, nous avons tout ce qui est en rapport avec les médias sociaux, que ce soit des publications Instagram format carré. On a les bobines Instagram, la photo de profil Instagram. Pareil pour Facebook, les publications, les photos de profil, photos de couverture. Et pareil pour les bannières sponsorisées sur Reddit, etc. WhatsApp. Enfin, vous avez vraiment plein de choses. Et là, c'est des formats déjà pré-faits. Donc, c'est plus simple d'utilisation. Ensuite, on a en ligne et numérique. Donc là, c'est ce qui concerne tout ce qui va être les boutiques Etsy, l'aperçu de produits créatifs fabricants, par exemple, couverture d'albums, images de produits sur Amazon. Voilà. Tout ça, tout ça pour les e-books. C'est vraiment très complet. Google Ads, pareil. Donc, les formats carrés, etc. Pour les mariages, on va avoir tout ce qui est plan de salle, carte standard, les faire-part de mariage, invitations. Si vous avez quelque chose de ce titre-là à faire, vous avez déjà tous les formats disponibles directement à l'entrée du logiciel. Donc, on va découvrir un petit peu tout ça. Donc, on va partir sur un format standard, histoire de découvrir un petit peu le fond de studio et comment on l'utilise. Donc là, on a modèle juste ici. Donc là, on va pouvoir avoir accès à plein de modèles différents. Par exemple, on a plein de marque-pages. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a directement le format. On a des cartes d'invitation, des cartes de vœux. Donc là, par exemple, si je prends, je vais traduire, si je prends le fameux marque-pages, eh bien, j'ai déjà un marque-pages qui arrive avec le bon format. Et je vais pouvoir ainsi modifier tout ce qu'il y a dessus. Police d'écriture, etc. etc. Si vous avez l'option gratuite, vous pouvez avoir accès à studio. C'est juste que vous aurez moins de possibilités que si vous prenez l'option payante, mais c'est possible. Donc ensuite, voilà, dans le template, enfin, ici, on a plein de choses différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, là, des postes Instagram, pareil. On a déjà des postes préfaits et on peut cliquer dessus et modifier tout ce qu'on veut à l'intérieur, les couleurs, les polices d'écriture, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pour le template. Vous voyez, même pour les t-shirts de la meilleure maman. Donc là, je ne vais pas trop aller dedans parce que je ne connais pas trop. Ensuite, on va dans graphisme. Et là, on va avoir toutes les images. Donc franchement, elles sont toutes trop trop belles. Ça donne trop envie de faire plein de choses. Enfin, moi, je n'ai que l'embarras du choix. Donc c'est trop trop bien. Et si vous souhaitez quelque chose en particulier, on va dans la loupe et on marque ce qu'on veut. Donc là, je voulais marquer œuf. Puis finalement, j'ai marqué Pâques. Et tout de suite, on a plein de visuels sur le thème de Pâques pour créer ce que l'on a besoin. Ensuite, on a l'outil texte. Donc là, on a des exemples. Et puis après, on a rubrique sous position, le corps. On peut choisir la police, etc. Donc c'est super bien. Par exemple, on va écrire un mot ici. Je vais écrire Pâques avec un P majuscule et un accent circonflexe. Quoi que l'accent circonflexe ne va pas forcément avec toutes les polices. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Et ensuite, hop, ici, on a l'outil transformation. Donc ça, c'est super bien parce qu'on peut moduler comme on veut et courber nos textes à volonté. Et puis ensuite, ici, on a tout simplement juste à choisir notre police d'écriture. Donc il nous suffit de cliquer une fois sur la police pour voir apparaître le style de police que c'est. Et ainsi, créer le visuel que l'on veut. Donc on peut changer la couleur, mettre en plus opaque, moins opaque. Enfin franchement, c'est trop trop bien. Ici, on a les éléments. Donc quand on clique dessus, on a tout un tas de choses, que ce soit des formes géométriques, des ronds, des carrés, des formes complexes, des formes 3D. Enfin voilà, vous avez tout un tas de choses. On a des photos également. Donc ce qui peut être bien pour faire des posts Instagram, choses comme ça, pour annoncer quelque chose, même pour des cartes d'invitation, etc. Donc pareil, il nous suffit de noter dans la loupe, on a les arrière-plans. Pareil, on peut choisir en haut la couleur que l'on souhaite. Si on veut plus des arrière-plans de couleur rose, de couleur bleue, de couleur vert, pour pouvoir sélectionner plus facilement. Ensuite, on a les modèles. Donc là, c'est pareil. On en a plein. On a que l'embarras du choix. Ensuite, téléchargement. Là, ça nous permet de télécharger les photos qu'on souhaite. Par exemple, j'avais pris celle-ci où j'avais enlevé le fond avec l'outil suppression derrière-plan que l'on trouve justement sur l'autre partie du logiciel. Donc ça peut être très pratique et très sympa pour réaliser des montages. Et nous avons l'outil dessin où avec ça, on va pouvoir dessiner tout simplement. Donc on va venir... Ah aussi, on a là l'outil vectorisation. Donc ça vous permet de faire des vectos automatiques avec. Donc avec une image de bonne qualité, vous pourrez facilement revectoriser. Donc je vous propose de réaliser le visuel d'un mug. Donc pour ça, je vais aller dans produits d'artisanat tout au début. Je clique Mug. Je choisis les centimètres. Et moi, je vais mettre 9 par 9. Ça correspond plus à mes mugs. Je vais donc avoir un carré de 9 par 9. Et on va réaliser donc un mug sur le thème de Pâques. Donc c'est parti. Étant donné que c'est un mug sur le thème de Pâques, je vais aller dans l'outil graphique et je vais aller chercher un œuf de Pâques. Donc j'ai tapé Pâques ou Lapins, je ne sais plus, dans le petit moteur de recherche. Donc j'ai trouvé ce petit œuf hyper sympa. Il y en a plein, vous n'avez que l'embarras du choix. Et je vais le positionner. Je vais peut-être le rétrécir un petit peu. Donc là, je sais que comme mon carré fait 9 par 9, je ne peux pas être plus grand que mon mug. Donc ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, je vais aller dans les éléments et je vais aller chercher un carré. Hop, donc basic form, le carré, le voilà. Il y a des petits points derrière, je ne les avais pas vus, mais il faudra les retirer, bien sûr. Bon là, c'est un exemple parce qu'en fait, j'ai dû cliquer plus haut sans le voir. Maintenant, ce carré, je vais le mettre tout blanc. Pour être sûre que le blanc soit vraiment blanc, je prends l'outil pipette et je sélectionne le fond de ma page, ce qui correspondra au blanc de mon mug. Et donc, voilà ce que l'on obtient. Donc ça nous fait un carré blanc et ça nous permet de trancher l'œuf en deux. Et maintenant, je vais dans l'outil texte. Je vais choisir un texte au hasard ou pas du tout. Donc soit, voilà, ça c'est très bien. C'est juste pour vous montrer, c'est un exemple. On va venir écrire par exemple Julie. On sélectionne notre police d'écriture, donc celle que l'on veut. Donc là, vous voyez qu'elles sont toutes pareilles. Enfin, en tout cas, on ne voit pas la police, mais il vous suffit de cliquer une fois dessus pour que la police s'affiche. Donc on en choisit une qui potentiellement ira bien avec la thématique. Et lorsque ça nous convient, alors on peut changer la taille, on peut mettre en caractère gras. On va venir changer la couleur. Donc pareil, je prends l'option pipette et je vais venir choisir une couleur qui se trouve déjà dans le dessin. Je trouve que c'est plus joli. On redimensionne un peu tout ça et on a déjà quelque chose de sympathique. maintenant, je vais venir remettre un joyeuse pack en arrondi au-dessus des oreilles du lapin. Donc là, j'ai pris un exemple de texte tout basique. Je vais marquer joyeuse pack. J'étire mon texte au maximum pour que le pack soit à côté de joyeuse. Donc j'agrandis. J'ai cherché à savoir si c'était possible parce que j'ai fait ça avec vous. Donc voilà, je l'étire. Ils se retrouvent tous les deux côte-côte. Maintenant, je vais venir changer la couleur. Pareil, je vais prendre de l'option pipette ou choisir une couleur. Soit je choisis une qui est proche, soit je prends l'option pipette et puis on va faire du violet. Voilà comme ceci. Maintenant, je vais venir faire transformation pour l'arrondir un petit peu et puis je lui donne sa forme et je le positionne où j'ai envie qu'il soit positionné. On va venir faire un petit contour parce que je trouve ça plus joli. Donc là, moi, je vais le faire blanc parce que ça va mieux avec les couleurs et ça permet de faire un petit contraste. Alors, je vais peut-être réduire un petit peu l'espacement. Donc là, c'est si on veut par exemple mettre ça en transparence, mais là, c'est pas ce que je cherche. Moi, je vais désépaissir un peu mes contours. Vous pouvez ici en profiter pour mettre en format horizontal ou pas. Mon joyeux pack, il n'est pas droit là. Il me perturbe. Donc, on le remet droit et puis écoutez, on a quelque chose de pas mal. Une fois que votre visuel est terminé, vous faites partager, télécharger et là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, en PDF pour imprimer et pour le numérique, ça sera du PNG ou du JPEG, mais ça sera en anglais seulement. Donc, on peut supprimer l'arrière-plan, etc. Retourner horizontalement. Enfin, tout est possible. On l'enregistre et c'est parti. Allez, je termine. Je vous montre l'exemple d'un marque-page. Vous voyez que quand on clique dessus, il a tout de suite la taille et la forme d'un marque-page. Donc, ça, c'est super pratique parce qu'on va pouvoir tout modifier à souhait. Là, par exemple, je peux décider de mettre une autre photo, un autre élément. Par exemple, si je veux que ce soit sur Pâques, dans Photos, je vais mettre Pâques. Et je vais avoir plein plein de photos sur le thème de Pâques. Et puis, je vais changer. Voilà. J'ai envie de mettre ça à la place. Je vais supprimer ça et puis je vais mettre ça. Tout simplement. Ce petit chat est trop mignon aussi. Franchement, les visuels sont vraiment très très canon. Ça, ça peut faire des marque-page super sympa. Là, celui-ci, regardez-moi ça comme c'est tout mignon. Le petit bouil, là. Donc, on peut vraiment personnaliser et faire plein plein de visuels différents. Et ça peut être sympa pour les réseaux sociaux. Si vous avez une petite boutique en ligne, etc., je pense que c'est vraiment le bon plan. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous ai montré comment utiliser de façon globale Studio, l'outil créatif de Creative Fabrica. Sachez tout de même que vous pouvez l'utiliser sans avoir accès à l'abonnement annuel. Mais que vous aurez forcément moins de choses à disposition ou alors il faudra payer indépendamment chaque petit visuel dont vous aurez besoin. Donc, la promo, c'est jusqu'au 29 février où vous allez payer une cinquantaine d'euros au lieu de 300 et quelques euros. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Et si toutefois, vous n'avez pas le temps, pas les moyens ou pas le financement maintenant, sachez que plusieurs fois l'année, il repropose ce genre de promotion. En attendant, vous pouvez toujours aller sur Creative Fabrica. Il y a plein de visuels qui sont totalement gratuits. Donc, faites-vous plaisir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remets tous mes liens en partie plus d'informations. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501